Amen. Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, n'est-ce pas ? Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Le Seigneur nous parle des épreuves en utilisant l'image d'une femme en travail, l'image d'une femme enceinte et qui est sur le point d'accoucher. Et à travers cette image, ça nous fait comprendre que lorsque la femme est sur le point d'accoucher, elle éprouve de la souffrance, elle éprouve de la douleur, des douleurs, des contractions. Et c'est un moment épouvantable. Les femmes, vous connaissez mieux ce moment. Nous les hommes, on ne vous voit que de loin et nous ne pouvons que compatir et vraiment vous soutenir dans la prière lorsque ce sont, quand ce moment arrive. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que vous qui pouvez mieux comprendre ce qui se passe en ce moment-là. C'est un moment épouvantable. C'est un moment douloureux parce que parfois, il y a des femmes, tu sens que c'est dur, elles pleurent, elles crient. Je me souviens, ma mère, lorsqu'elle m'a mis au monde quand elle est en travail, alors que j'étais sur le point de venir dans ce monde. C'était tellement difficile, j'étais tellement gros, j'avais à peu près, presque 4 kilos par là. Donc vraiment, je vous assure, j'étais un gros bébé. Et ma maman n'arrivait vraiment pas à me faire sortir, c'était difficile. Elle avait des douleurs, les contractions, c'était difficile. Elle était tellement épuisée que les sages femmes ont dû vraiment, je vais dire, user de violence pour qu'elles puissent me mettre au monde. Et puis, il y en a qui ont dit, mais pousse l'enfant ! Elle a dit, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Elle a dit, ah bon ? Eh bien, tu vas pousser l'enfant. Et pousse l'enfant ! Elle s'est prise une claque à cause de moi, en fait, grâce à moi. Parce qu'à travers cette claque, elle a eu la force, ça l'a réveillée, puis tout d'un coup, elle a retrouvé la force de me pousser et je suis là aujourd'hui. Et merci de me supporter. Alléluia ! Mais c'est un moment épouvantable, c'est un moment douloureux, ce n'est pas facile. Mais la Bible déclare que derrière cette douleur se cache une joie. Alléluia ! Il y a de la joie dans l'épreuve. Il y a une joie dans l'épreuve. La Bible déclare que la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, éprouve les douleurs, éprouve la souffrance. Ce n'est pas facile, c'est épouvantable ce moment. Parce que son heure est venue. Même si elle a fait des cours, des techniques pour apprendre à gérer les contractions, pour apprendre à respirer, inspirer, respirer, souffler. En ce moment-là, ça ne sert plus à grand-chose. En ce moment, c'est la grâce de Dieu qui... On compte sur la grâce de Dieu. Mais la Bible déclare que lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Alléluia ! À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ah, bien aimé, il y a de la joie dans l'épreuve. C'est la première chose que nous puissions retenir. À travers les épreuves, Dieu nous donne d'expérimenter un niveau de foi qu'on ne peut expérimenter nulle part ailleurs, dans aucun autre contexte, si ce n'est dans ce moment-là. Parce qu'il y a joie et joie. Il y a la joie qu'on en a quand on a réussi un examen. Il y a la joie qu'on a quand on a reçu notre salaire à la fin du mois. Alors, on est content, c'est la joie de la paie. Alléluia ! Il y a la joie qu'on a de lorsque... On a revu un ami de longue date, ça fait très longtemps. C'est un temps, ça m'arrive que maintenant, de plus en plus, des amis d'enfance m'appellent. Je ne sais pas comment ils font, par exemple, mon numéro, ils m'appellent. C'est une joie de les réentendre. Il y a de la joie lorsque, effectivement, on se marie, n'est-ce pas ? Hum, c'est la rose. La joie de l'amour, hein ? Voilà, tout est en rose. Il y a de la joie, n'est-ce pas ? Ouais, il y a de la joie quand on vient à la maison du Seigneur. Alléluia ! On revoit les frères, les sœurs. Hein ? On revoit le pasteur qui a séché l'église depuis deux semaines. Tout ça, il y a plusieurs sujets de joie dans la vie. Mais la Bible nous dit qu'il y a un sujet de joie que nous n'aimons pas très souvent. C'est l'épreuve. C'est pourquoi Jacques nous dit considérer l'épreuve comme un sujet de joie. L'épreuve est un sujet de joie. Parce qu'il y a une joie qu'on ne pourra expérimenter que dans l'épreuve. Alors si tu fais l'épreuve, comment pourrais-tu expérimenter cette joie ? Parce que chaque type de joie a ses bienfaits. Chaque type de joie, chaque source de joie, je peux même dire, a ses bienfaits, a ses buts dans notre vie. Donc si nous choisissons les sources de joie et les motifs de joie que nous seuls voulons vivre, il y a des choses que Dieu a réservées pour nous à travers d'autres circonstances de joie, mais que nous n'allons pas vivre. Nous allons passer à côté de certaines bénédictions, certaines grâces, tout seulement parce que nous ne voulons pas ce genre de situation. Et nous ne voulons pas vivre ce genre de preuve. Donc nous passons à côté d'une sorte de joie que Dieu a réservée pour nous. Vous devez savoir que tout ce que Dieu a créé a un but dans notre vie. Les sentiments ont un but dans notre vie. Par exemple, la tristesse a un but. Quand tu es triste, en fait, tu réalises vraiment, il y a des choses que tu réalises. Il y a une tristesse qui conduit à la répentance, au salut. Donc par moment, c'est bien d'être triste. Quand tu es triste, tu te rends compte que, ah oui, j'ai mal fait telle chose. Ah oui, il y a la peine pour peut-être quelqu'un, pour une situation dans ta vie, et ça t'amène à la réflexion, ça t'amène à comprendre des choses. Quand vient le jus du malheur, réfléchis. Donc quand le malheur vient, en fait, ça c'est le sage qui a dit ça, Salomon. Il dit, quand vient le malheur, le jus du malheur, réfléchis. Donc parfois, dans la tristesse, on réfléchit. En fait, la tristesse, parfois, c'est un moment où on réfléchit. Dieu permet à la tristesse, on nous pose un peu, on est un peu très tiraillé, à gauche, à droite, très mouvementé. On se pose un peu, on réfléchit. Ah, pourquoi t'es-tu arrivé ? Il y a de la peine, il y a de la tristesse, c'est vrai, mais on réfléchit. Par exemple, la peur aussi. La peur, c'est un sentiment. On n'aime pas souvent la peur, parce que ça nous effraie. Mais la peur a son utilité. Parce que si tu n'as pas peur, eh bien tu ne pourras pas fuir devant le bourreau ou le méchant, ou bien devant un danger. Donc, à un certain niveau, la peur a son utilité. Ça te permet de fuir, quand il faut fuir. Eh oui, la peur est un signal d'alerte, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que tu peux encore ? La colère, c'est un sentiment. Ah, la colère. Mais c'est un sentiment qui a aussi son utilité. Parce que la bonne colère, la colère de Dieu se révèle du ciel sur la terre contre toute injustice et toute imputée des hommes. Donc, quand tu es fâché, mais quand tu te fâches bien, eh bien, tu dis non, ce n'est pas normal. Ça ne doit plus exister telle chose dans ma vie. Trop, c'est trop. Et puis, tu en finis avec. Donc, la colère est un sentiment utile, parce que ça te booste, ça te révolte dans le bon sens. Et ça révolutionne ta vie lorsque vraiment tu as compris l'utilité de ce sentiment. Je pourrais citer autant d'exemples. Chaque chose que Dieu a créée a son utilité. Les sentiments aussi ont leur utilité. Donc, si je choisis seulement de vivre la joie, tous les jours la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, c'est bien la joie. Mais il y a des choses que j'aurais pu apprendre à travers d'autres sentiments que je ne vais pas découvrir sur la terre. Parce que voyez-vous, je vais vous dire une chose. Les gens qui ne vivent que dans la joie, la joie, la joie, la joie, ne réalisent pas vraiment l'importance de la vie. Parce que pour eux, la vie, finalement, c'est non, tout va bien en rose, etc. Donc, en fait, il y a des choses qu'ils ne réalisent pas, il y a des choses qu'ils n'apprennent pas. Ils passent à côté de plusieurs choses dans la vie. Et je ne connais personne qui ne vivent que dans la joie, la joie, la joie, la joie. Et si tu vis que dans la gaieté, il y a des philosophies qui enseignent ça, il y a des doctrines qui enseignent la gaieté, la béatitude en permanence. Et en fait, tu es déconnecté des réalités de la terre, en fait. Tu passes à côté des enjeux, des certaines situations, et tu n'es pas responsable. En fait, tu vis dans l'émotion, tu vis dans la passion et non dans la raison. Quelqu'un me comprend ici ? Voilà. Donc, c'est bien la joie, mais c'est parfois aussi bien la tristesse, c'est parfois aussi bien la douleur, c'est parfois aussi bien ces moments-là, parce que ça nous permet de réfléchir, d'apprendre des choses, de mesurer des choses. Il se passe quelque chose dans notre tête ici. C'est que Dieu paramètre à travers ces circonstances notre structure mentale, et ça tire, ça tire nos neurones, ça tire notre pensée, ça élargit notre perception de la vie, et ça nous construit. Dis à ton frère, Amen. Pose la question de ton frère, mais pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur ? Donc, toutes ces choses-là se mélangent pour notre bien, et le Seigneur dit ici que dans l'épreuve, il y a une joie qu'il faut vivre, et qu'il est nécessaire de vivre, que tu ne pourras vivre nulle part ailleurs, que tu ne pourras vivre dans aucun autre contexte que dans l'épreuve. Ah, merci Seigneur pour les épreuves, parce que dans ces épreuves, il y a la joie, et il dit, considérez mes frères, dans Jacques, chapitre 1, considérez mes frères comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Merci Seigneur pour la joie de l'épreuve. La joie de l'épreuve est attachée à l'objet de l'épreuve. La joie de l'épreuve est attachée à l'objet de l'épreuve. Ici, l'objet de l'épreuve, c'était quoi ? La femme est enceinte, donc elle doit enfanter. Donc sa joie est attachée à l'enfant qui va naître. Alléluia ! Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'en fait, si elle souffre aujourd'hui, c'est parce qu'elle est enceinte. Mais, si elle est en joie, c'est parce que derrière cette grossesse, il y a un enfant qui doit naître. a dit à ton frère ce matin, je bénis le Seigneur de ce que tu souffres. Parce que ta souffrance me révèle que tu es enceinte. Alléluia ! Si tu souffres, c'est que tu es enceinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut quelque chose ici ? En fait, nos souffrances nous révèlent que nous sommes enceintes. Nos souffrances révèlent nos grossesses. Je vois les frères, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais moi, je suis un homme, comment je peux être enceinte ? Ah, je ne sais pas, mais franchement, mon frère, quand je regarde ta vie, quand je regarde les épreuves par lesquelles tu passes, quand je regarde les tribulations que tu endures, les souffrances que tu endures, je peux lire à travers ce que tu vis le nombre de grossesses et le nombre d'enfants que tu portes dans cette grossesse. Quelqu'un qui s'y acclame Jésus ? Alléluia ! Tes souffrances révèlent tes grossesses. Tes épreuves révèlent la nature de tes grossesses. Si tu es éprouvé au niveau professionnel, c'est qu'il y a une grossesse professionnelle, un puissant emploi qui arrive derrière. Alléluia ! Et tu peux commencer à exuter de joie à l'idée, Seigneur, de voir ce qui va naître. L'idée que la femme est enceinte, elle souffre pendant le travail, mais elle est dans la joie à l'idée de voir qu'un enfant va naître, qu'un homme va naître, qui va venir dans ce monde. Alléluia ! Est-ce que tu peux regarder au-delà de cette épreuve, au-delà de cette souffrance, de cette douleur, l'enfant qui va naître. Un homme va venir dans ce monde. Quelque chose va naître de cette douleur, de cette épreuve, de cette grossesse. Ah, je bénis Dieu, Seigneur, pour toutes les personnes enceintes ce matin. J'entends les cris de bébé dans cette salle. Préparez les laillettes. Alléluia ! Oh ! Maman Fanny, je crois que tu ne vas plus avoir de place là-bas, il faut rallonger jusqu'ici. Tu vas avoir plein de bébés à gérer. Alléluia ! J'entends des cris de bébés. Quelqu'un me comprend ici ? C'est pourquoi elle déclare que réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas, toi qui es dans la douleur aujourd'hui, dans la souffrance. Réjouis-toi, car voici les enfants de la délaissée, de la stérile, seront plus nombreux que les enfants de celles qui en fantaient. Amen, amen ! Et qu'est-ce qu'il dit ? Il rajoute, il dit maintenant, élargis l'espace de ta tente et tentez cordage. Qu'est-ce qu'il y a d'enfants ? Avant que ça n'arrive, prépare le terrain, faites de l'espace. Parce que tu sais quoi ? Tes enfants seront plus nombreux que les enfants de celles qui en fantaient jusqu'à présent. Donc, tu vises d'avoir un problème logistique. Tu vises d'avoir un problème d'espace, de plage. Donc, fais-toi de l'espace pour que quand ils vont arriver, tu ne cherches plus où aller les mettre. Donc, prépare. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui voit au-delà de l'épreuve l'enfant qui va naître, les enfants qui vont naître. Alors, la personne, oh, acclame Jésus, Alléluia ! La personne ne regarde plus la douleur. La personne ne regarde plus la souffrance. La personne voit derrière la souffrance l'objet de la souffrance. Parce que la joie est toujours attachée à l'objet de la souffrance. Mais la douleur est attachée à l'instant de l'épreuve. La douleur est attachée aussi constante de l'épreuve. La douleur est attachée en fait au contexte de l'épreuve. Mais la joie de l'épreuve est attachée à l'objet de l'épreuve. De l'épreuve, de l'épreuve, regarde l'objet de l'épreuve. Est-ce que tu vois le nombre de bébés qui t'attendent ? Qui vont arriver ? Alors, rejouis-toi. Femmes, toi qui n'enfantes pas aujourd'hui, parce que tes enfants seront plus nombreux, alors fais de la place. Élargis l'espace des attentes. Parce que quand ils vont arriver, il faut que tu les accueilles. Il faut que tu aies de quoi les accueillir. Sinon, tu vas avoir un autre problème à gérer. Quelqu'un me comprend ici ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prépare-toi. Ne pleurniche pas. Ne passe pas ton temps à pleurnicher, à te plaindre. Ne passe pas ton temps à accuser Dieu ou encore à condamner tel ou tel autre ou encore à te bagarrer avec les frères dans l'église, à te tirer avec les soeurs dans l'église. Ne passe pas ton temps dans le péché, dans les choses bizarres. Prépare-toi. Il dit élargis l'espace de ta tente et tes cordages. En fait, élargis ta pensée. Élargis ta vision de la vie. Élargis en fait tes perspectives de la vie. Élargis ta façon de comprendre la vie. Élargis ta compréhension de Dieu et des choses de Dieu. Parce que quand la bénédiction va arriver, il faut qu'elle te trouve prête. Et il dit affermis tes pierres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait qu'il faut que tu sois mature. Que la bénédiction te trouve mature. Que tu sois un homme mature quand la bénédiction arrive pour qu'elle ne te dépasse pas. Parce qu'il y a des gens quand Dieu les bénit, la bénédiction les dépasse. quand c'est la bénédiction financière, ça monte dans la tête là-bas. Il ne sait plus comment gérer l'argent. Non, maintenant, il dit la pièce de gauche à droite. Il ne vient plus à l'église. Il commence maintenant à faire des choses bizarres. Il commence maintenant à acheter les voitures et les changer comme on change une chemise. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu que tu reçoives la bénédiction. Voilà pourquoi il dit affermis tes pieux. Ça veut dire qu'il faut que tu sois assez mature. Que la bénédiction te trouve mature. Affermis-toi dans la foi. Affermis-toi dans la confiance dans l'éternel. Affermis-toi. Spirituellement, sois affermis. Et quand tu seras affermis, quand l'épreuve viendra, elle va contribuer à cet affamissement, bien sûr. Mais quand la bénédiction viendra, oh, mon frère, elle ne va pas te monter à la tête. Elle ne va pas te passer par la tête et te faire disjoncter. Quelqu'un me comprend ici? La bénédiction va te donner la raison de pouvoir louer Dieu, la raison de pouvoir servir Dieu et de pouvoir gérer cette bénédiction comme Dieu veut que tu la gères. Y a-t-il quelqu'un ici pour acclamer le Seigneur? Mais là, tu poses la question à ton frère. Est-ce que tu comprends pourquoi parfois tes bénédictions traînent? C'est parce que tu n'as pas encore élargi l'espace de ta tente. Tu n'as pas encore étendu tes cordages. Tu as encore des raisonnements au teint. Tout est limité là. Il y a une vision de la foi que tu n'as pas encore reçue. Et c'est parce que tu n'as pas encore affermi tes pieux. Affermi tes valeurs. C'est ça les pieux. Il y a des valeurs dans ta vie qui ont été détruites. Il faut que ça soit raffermé. Parce que quand la bénédiction arrive, la bédiction tire le pauvre du fumier, il le lève et le fait asseoir sur la table avec les grands. Imaginez un pauvre qui n'a jamais vu le palais. On le sort de la campagne. On l'amène directement au palais. Il y a un choc. Il y a un choc culturel grave. Il y a un choc à tous les niveaux. Donc, il est devant le palais, dans le palais. il est face à toutes ces richesses. Il n'a jamais appris à les gérer. Il n'a jamais goûté à la richesse. Frère, ce n'est pas vraiment une bénédiction en tant que telle. en fait, c'est une accession à la bénédiction. Mais la bénédiction, ce serait l'instruction que tu vas avoir derrière de savoir comment gérer cette bénédiction. Parce que si tu prends la bénédiction telle qu'elle est, elle va même te faire mal toi-même. Un homme, il a joué au loto. Il vivait en campagne, dans la campagne. Il a gagné mais beaucoup d'argent. Maintenant, il avait plein d'argent. On lui dit, tu veux faire quoi avec l'argent ? Il dit, je ne sais pas. Il dit, je vais aller au restaurant. Non. Je vais aller acheter les voitures. Non. Je vais prendre plein de femmes. Non, ce n'est pas bon. Il ne savait plus quoi faire avec l'argent. Après, à la fin, il dit, je vais aller vivre avec les poulets dans le poulailler. En fait, c'était une image qu'on montrait comme ça de quelqu'un à la télévision qui avait joué l'auto et qui ne sait pas quoi faire avec son agent. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas préparé. à gérer la fortune. Il ne s'est pas préparé à gérer la richesse. Donc, cette richesse lui fait plus de mal qu'autre chose. Il entraîne à faire des bêtises au point d'aller maintenant dormir avec les poules dans le poulailler. Quelqu'un me comprend ici ? Affermis tes pieux. Dis, affermis tes pieux. Affermis tes principes. Affermis tes valeurs. Affermis ta foi. Affermis ton identité en Christ avant que la bénédiction n'arrive. Sinon, quand elle viendra, tu vas commencer à dire comme un que j'ai connu. Je ne sais pas si c'était son nom dans cette église. Lui, c'était terrible. Quand il l'a béni, il achetait, il louait les appartements à toutes... Il avait plein de copines maintenant, plein de femmes comme l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. et il achetait le papa bonheur. Donc, il payait les loyers à toutes ses copines. C'est combien là-bas ? Je paye. C'est combien ? Ce n'est pas un problème. Je paye. J'assure. Il arrive quelque part et il dit, c'est moi qui fais la tournée. Tu prends quoi ? Tu prends quoi ? Tu prends quoi ? Donc, la bénédiction passe par la tête, monte la tête, disjonctée. C'est pourquoi il dit affermis tes pieux. Peut-être que tu as une vocation de ministre, mais quand tu seras ministre, quand tu vas te baigner, quand tu arrives au palais royal, en fait, comment tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire comme les autres qui sont là ? D'abord, ma famille. Non. Non. Pourquoi Dieu t'a mené là-bas ? Il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui accèdent à des hautes responsabilités, mais qui ne sont pas préparés. Ils n'ont pas fermé leurs pieux. Parce qu'au départ, ils n'ont même pas élargi l'espace de leur tente. Donc, leurs cordages ne sont pas étendus. Donc, leur pensée est limitée. Leur pensée, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Quelqu'un me comprend ici ? Je suis convaincu que dans cette salle, il y a des grands chefs d'entreprise en gestation et des directeurs généraux. Il y a des ministres, il y a des grands hommes politiques qui vont naître. Vous savez, l'église est un centre de formation et de transformation, d'équipement intellectuel et spirituel. Et quand on sort de ces quatre murs, c'est pour aller impacter les nations. Je suis convaincu que de vous naîtront des grandes nations, de vous naîtront des grandes autorités dans ces nations. Mais avant que ça n'arrive, mon frère, cette prophétie, avant qu'il s'accomplisse, il faut que tu te prépares. Et l'épreuve est là pour ça, pour nous préparer. L'épreuve prépare. A dire ton frère, l'épreuve prépare. Alléluia. Et c'est l'occasion dans l'épreuve de faire tes preuves, de faire tes classes. Amen, amen, amen. Donc la joie de l'épreuve est toujours liée à l'objet de l'épreuve. Mais constatez aussi que la joie de l'épreuve est toujours précédée de la douleur. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 126, verset 5, la Bible déclare, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec un chant d'allégresse. Donc il n'y a pas de joie sans douleur. Cette femme épreuve de la joie parce qu'au départ, elle a eu de la douleur. N'est-ce pas ? Tu veux la joie, accepte la douleur. Parce que la joie est aussi liée à la douleur. La joie est liée à l'objet de l'épreuve, mais elle est aussi liée à la nature de l'épreuve. Dis à ton frère, il n'y a pas de joie sans douleur. N'est-il pas écrit dans l'Ecclesiaste qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir, n'est-ce pas ? Donc, Dieu a fait l'un comme l'autre pour notre bien. La douleur annonce une naissance. Alléluia ! La douleur annonce une naissance. Dans Esaïe, chapitre 37, verset 3, la Bible déclare, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Donc, quand tu souffres, c'est que les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel. C'est un signe annonciateur d'une naissance. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, c'est que tu es enceinte de quelque chose et je crois que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes enceintes de plusieurs bénédictions. Alléluia ! Vous êtes enceintes de plusieurs projets, enceintes de plusieurs situations que Dieu veut que vous puissiez vivre pour votre bien et pour votre édification. Gloire à Dieu pour cela. Mais vous devez comprendre que vous avez besoin de force. Donc, l'épreuve, c'est une occasion pour nous de renouveler nos forces. C'est là que c'est accompli la parole qui dit ce qui s'est confié à l'Éternel renouvelle leurs forces. Il est prêt à un, n'est-ce pas ? Voilà, il prend le vol comme l'aigle. C'est l'occasion pour toi de prendre un nouvel envol. C'est l'occasion pour toi en fait de faire tes preuves dans une nouvelle dimension, de pouvoir passer à un autre niveau. Donc, l'épreuve, c'est l'occasion pour toi de passer à une autre dimension. Tu n'as pas remarqué qu'à un moment donné dans la vie chrétienne, tu as appris beaucoup de choses, tu viens à l'église, c'est bien. Et puis, à un moment donné, tu as l'impression que ta vie stagne. Tu es comme en train de tourner en rond en fait. Vous n'avez pas encore remarqué ça ? Enfin, peut-être qu'il y a que moi qui ai vécu ça. Tu sens que ta vie chrétienne, ça devient une routine. On prêche les messages, c'est bien, d'accord ? Mais tu sens que ce n'est plus ça que tu... Voilà, tu dois passer à autre chose. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là même ma maman. C'est le point là où Dieu veut appuyer. Tu comprends non ? Pourquoi ? Parce que si les messages du dimanche ne te suffisaient plus, les messages du vendredi ne te suffisaient plus, les messages de l'église des maisons ne te suffisaient plus, ça veut dire que tu as besoin d'une autre nourriture. Mais cette nourriture-là, tu ne vas pas la trouver ailleurs. Ce n'est pas un pasteur qui va te la donner. Ce n'est pas un bishop. Non, il y en a même, parfois, ils ne comprennent pas ces temps. La vérité, nous devons dissonner les temps. Ils ne dissonnent pas les temps qu'ils vivent, et comme ils tournent en rond, ils sentent que leur vie spirituelle stagne. Ils commencent à réfléchir en disant, je sens que vraiment, on dirait que l'église l'a changé. Parce qu'avant, quand je venais, je recevais toujours une parole. Il y avait toujours un truc dans l'adoration, je sentais, je vivais une expérience. Mais depuis un temps là, je sens que j'ai l'impression quand je viens à l'église, bon, c'est bien, mais ce n'est plus comme avant. Je ne sens plus, je ne vis plus ça. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est que tu es arrivé à un autre niveau et Dieu veut que tu passes à une autre dimension. Dieu veut que tu vives d'autres expériences. Donc, laisse l'église. Cherche à vivre ce que Dieu veut que tu vives. Parce que si tu vis ce que Dieu veut te faire vivre, tu vas tirer l'église à un autre niveau. Quelqu'un n'a pas compris ici ? Parce que les prédications du dimanche, c'est collectif. Les réunions du vendredi, c'est collectif. Les églises des maisons, c'est une cellule, c'est collectif. Quelqu'un me comprend ici ? Mais ce que tu dois vivre est personnel. Et ce que Dieu veut t'enseigner est personnel. Alors, pourquoi tu veux que ce soit toujours avec les autres ? Parce que tu es né avec les autres. Quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec les autres. Dieu veut vivre avec toi des choses personnelles. Il veut te faire vivre des choses personnelles. personnelles. Donc, l'épreuve est personnelle. Voilà pourquoi personne ne peut comprendre ce que tu vis. On ne peut que compatir. On ne cherche pas ce que tout le monde comprend ce que tu vis. On ne cherche pas ce que tout le monde puisse vraiment réagir ou agir en ta faveur comme toi tu veux. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est entre Dieu et toi. On ne peut que te soutenir. On ne peut que prier pour toi. On ne peut que t'encourager. On ne peut que vraiment essayer de te fortifier afin que tu sois rendu fort pour que tu ne puisses pas passer à côté de ce que Dieu veut que tu vives. Mais il y a quelque chose que tu dois vivre. Tu ne dois pas passer à côté de toi. C'est entre Dieu et toi. C'est personnel. Ça là, aucun personne ne peut te l'enseigner. Aucune église ne peut te la révéler. C'est quelque chose qui est entre Dieu et toi. Ça vient pour construire sa relation personnelle. Ça vient pour construire ta foi. Ça vient pour bâtir ta vie, pour bâtir ton ministère. Il s'agit de ton ministère. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de tes projets. Ce n'est pas quelque chose de collectif. C'est quelque chose de personnel. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel, mais il manque de force. Alors, nous prions que tu sois fortifiés et recherches à être fortifiés et demandes à Dieu de te renouveler. Confie-toi en l'éternel. Il dit, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Confie-toi en l'éternel. C'est-à-dire, prie. Moi, quand c'est comme ça, je n'ai plus assez de mots en français ni dans ma langue maternelle pour parler. Déjà, qui ne m'en reste pas beaucoup. Ma langue maternelle. Mais, en ce moment, la seule chose que je fais, je prie en langue. la Bible déclare, celui qui prie en langue se fortifie. Je me fortifie. Il s'édifie, il s'est construit. Donc, j'ajoute des briques à mon édifice. J'ajoute des matériaux à mon édifice. Donc, je prie en langue. Chaque fois que je dis c'est peut-être deux briques qui sont ajoutées. Trois briques encore. La charpente. Les tôles. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Prie en langue. Le parler en langue est une force, une puissance. C'est ça, c'est confier en l'éternel. C'est confier en l'éternel, c'est prier en esprit. Prier en esprit, c'est quoi? C'est prier par l'esprit, mais c'est prier aussi avec son esprit. C'est ton esprit qui prie avec le Saint-Esprit. Enfin, les deux sont mélangés, mais bon, c'est un peu compliqué. Alléluia. Mais c'est ça, on acclame Jésus. Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen. Mais ce n'est plus la chair. L'intelligence humaine demeure stérile. En ce moment, c'est l'esprit qui prend le relais. Donc, ton esprit, ton homme intérieur s'exprime. Donc, le Saint-Esprit, lui communique les paroles, la langue qu'il faut, l'onction qu'il faut. Et donc, il est édifié. Et comme il est fort à l'intérieur de toi, alors maintenant, il te fortifie aussi. Et du coup, maintenant, ton corps aussi devient fort face à l'épreuve. Et c'est là, maintenant, tu ressens la joie du Seigneur parce que des eaux vivent coulent de ton sein. Alléluia. Et tu commences à vivre des expériences. Mais ce n'est pas possible. Mais tu es toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances. Oui, parce que la joie du Seigneur, en ce moment, tu peux dire la joie du Seigneur est ma force. Je suis content de vous retrouver. Je suis content. J'avais hâte de vous retrouver. Votre chaleur me manquait beaucoup. Alléluia. Votre motivation me manquait beaucoup. Amen, Amen, Amen. Dans ce moment-là, confie-toi à l'éternel. Prie en langue. C'est confiant à l'éternel, c'est aussi adorer le Seigneur. Il y a des moments, je ne sais plus quoi dire. Je suis fatigué. Je m'annonce, je mets un fond musical. Alléluia. Parfois, il ne faut pas qu'il y ait des paroles. C'est-à-dire que il y a des moments où tu mets la louange avec les paroles, il y a des moments où tu mets simplement un fond musical, rien que les instruments. Ça ne tente pas. Rien que les mélodies. Et là, ton âme s'exprime. Ton âme chante sur la mélodie. Ton âme chante sur la mélodie. Et je suis allongé là sur mon lit, par terre, la bouche fermée. Je peux rester là des heures et des heures. Mais mes pensées sont dans la présence de Dieu. Mes pensées. Ce n'est plus le moment que tu peux penser à autre chose. Ce n'est pas possible. Ton esprit est connecté. C'est-à-dire que c'est la prière. Ça aussi, c'est la prière en esprit. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas seulement le parlant. C'est-à-dire que il y a des choses que tu ne peux pas exprimer. C'est-à-dire que les soupirs, ah Seigneur, il n'y a plus de paroles. C'est-à-dire que les soupirs inexprimables. Il y a des choses que tu ne peux pas exprimer. Donc tu es là, tu adores le Seigneur. Tu es tant aimé. Tu adores le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'est se confier à l'éternel. Et pendant que tu le fais, il renouvelle tes forces. Amen, amen. Il renouvelle tes forces. Et quand il renouvelle tes forces, quand tu te relèves là, tu vois la vie autrement. Tu sens ton corps est différent. Ton âme est différente. Les sentiments ont changé de couleur et de nature. La tristesse a fait la place à la joie. La douleur a fait place à la force. Hallelujah. La maladie a fait place à la guérison. Amen, amen. L'oppression a fait place à la libération, à la liberté, à la délivrance. Ce que vous voulez. Amen, amen. Et tu redeviens un homme fort. Tu es passé à un autre niveau. Le but de l'épreuve, c'est ça. Nous faire passer à un autre niveau. Ça, il faut l'en noter. Nous faire passer à un autre niveau. Mais pour passer à un autre niveau, mon frère, c'est que tu dois passer par des évaluations. C'est ça, l'épreuve. Tu dois être évalué. Donc, Dieu nous évalue. C'est pourquoi il parle de l'épreuve, de notre foi. Notre foi est évaluée. Un bon professeur, il enseigne, mais après, il fait une évaluation. C'est l'occasion pour l'enseignant de se rassurer que les élèves ont bien compris ce qu'il enseignait. mais c'est aussi pour les élèves, les étudiants, les bons étudiants, une opportunité de prouver à leurs professeurs qu'ils ont bien compris sa leçon. Aucun bon professeur ne peut te coller une évaluation pour te casser. Donc, ne dis pas que Dieu me prouve ou bien Dieu ne tente personne. d'un état de personne. Donc, ce n'est pas Dieu qui te colle des épreuves pour te casser parce qu'il ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. Mais Dieu permet l'épreuve pour se rassurer que tu as bien compris ce que tu as enseigné. Donc, un bon élève doit faire plaisir à son professeur en lui montrant qu'il a bien compris la leçon. Et quand le professeur se rend compte que l'élève a bien compris la leçon, le professeur est content et il fait un smiley. On acclame Jésus. Alléluia. Et Dieu est venu faire des smileys ce matin. Alléluia. Un grand sourire comme ça. Amen, Amen. Le diable, il attend que tu es chaud parce qu'il veut te faire un autre smiley. Il veut faire Ha, 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 Ha. Et Dieu veut te faire Ma fille, mon fils. Comme ce pasteur, il adorait le Seigneur au sein de l'épreuve, il s'est confié en l'éternel et il chantait Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Et il entend une voix qui répond parallèlement. Mon fils, tu es plus précieux que l'argent. Hé, il n'y a personne, ma femme n'est pas là, mais qui chante ? Seigneur, tu es plus beau que le diamant. mon fils, tu es plus précieux que l'or. En fait, le père est en train de lui faire un smiley. Oh, acclame Jésus, Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que Dieu peut, en regardant ce que tu traverses aujourd'hui et comment tu traverses ces choses, te faire un smiley ? Malheureusement, il y a des chrétiens qui font faire à Dieu un autre type de smiley. Dieu est désolé, Dieu est triste de te voir, triste dans l'épreuve, de te voir, en fait, te plaindre, de te voir, t'appuyer sur ton sort. Dieu, parfois, est triste. Est-ce que vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit qui est en nous par notre attitude ? Tu as ton frère, l'épreuve, une occasion de faire tes preuves. Fais tes classes. Pour terminer, on va lire quelques versets. C'est une exaltation. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 2, et même 4, pourquoi pas. Il y a des choses très intéressantes. Jacques, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Jacques, c'est éviteur de Dieu, s'est éviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Attends, il faut personnaliser le message. Et il faut que la parole soit vivante. Aux douze tribus qui sont dans la dispersion à toute l'église de Cive, à l'église de Bordeaux, à l'église de France, au monde entier. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'aime bien le verbe regarder. Il y a une autre façon qui dit considérer. Mais le verbe regarder, il m'intéresse. Regarde, ça veut dire que ça dépend du regard que tu as sur les épreuves. La victoire dans les épreuves dépend du regard que tu as sur ces épreuves. Comment tu vois ces épreuves ? Comment tu les vois ? Je vais prendre l'exemple de ce vers. Mon frère, qu'est-ce que tu vois ? Quand tu regardes ce vers, qu'est-ce que tu vois ? De l'eau. Ma soeur, tu vois quoi ? De l'eau. D'accord. Tu vois quoi, mon frère ? Lui, il voit un verre à moitié plein. Et toi, tu vois quoi, mon frère ? Un verre à moitié plein d'eau. Est-ce que quelqu'un voit autre chose ? Lui, il voit une solution pour quelqu'un qui est assoiffé. Donc, il y a plusieurs façons de regarder le verre. D'autres diraient, je vois un verre à moitié vide. Ils n'ont pas osé le dire parce qu'ils ne m'ont pas de la foi. Donc, ils veulent rester un peu spirituels. Mais la vérité, franchement, il y en a qui ont pensé. Il est à moitié vide. Et bien moi, je vais vous dire ce que je vois. Moi, je ne vois pas un verre à moitié plein ni à moitié vide ni tout ce que j'avais dit. En fait, je vois un verre plein. Oui, il est plein. Il est plein, 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 plein. Pourquoi ? Parce que la première partie, c'est de l'eau. L'autre partie, c'est l'air. Donc, ce verre est plein d'eau et d'air. Je peux aller plus loin. je vois un verre débordant. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui ne passe ce verre que ce verre ne peut contenir. Voilà pourquoi il faut plus d'espace pour accueillir plus. Quand tu regardes ton conjoint, qu'est-ce que tu vois ? Ses défauts ? Ou ses manquements ? Ou il y en a qui sont assez, on va dire, ouais, entre guillemets corrects, ils voient les qualités. Tu es belle. Donc, ils voient que les qualités. Le verre à moitié plein. L'autre vont voir le verre à moitié vide. Ils vont voir les manquements, les défauts. Non. Voix le verre plein. Voix au-delà même de tout ce que tu peux imaginer. Voix. En fait, c'est que la personne deviendra demain. Voix le potentiel. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Voix le potentiel. Quand tu vois le potentiel, tu ne vois plus qu'un verre plein. Tu vois au-delà du verre plein. Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu vois ? Quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu vois ? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à traverser cette épreuve parce qu'ils sont focalisés sur le moitié plein, le moitié vide. Non. S'il est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne dit pas que demain, il sera autre chose ? Donc, la Bible déclare que vous devez discerner la volonté de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que Dieu pense de la personne ? C'est ça, discerner la volonté de Dieu. OK. Elle est un petit peu colérique aujourd'hui, d'accord. Elle semble très menaçante, d'accord. Peut-être même violente, d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cette personne ? Et quand Dieu te donne la révélation de qui est l'autre, tu ne vois plus le verre à moitié vide de n'y avoir été plein, donc tu ne vois plus que ses qualités ou ses défauts, tu vois le verre plein. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. On acclame Jésus. En fait, c'est-à-dire que Dieu te fait rentrer dans sa perception de qui est l'autre. Dieu te fait, en fait, Dieu te partage sa pensée de l'autre. Parce que quand tu dis, ah, franchement, je me demande même pourquoi je t'ai rencontré. Est-ce que tu penses que si Jésus était à ta place, il parlerait comme ça ? Regarde, quelqu'un a dit, ce table-là ne porte pas le fruit, on va couper. Mais quelqu'un est venu et dit, ah, maître, laisse encore, je vais creuser, je vais mettre encore un peu d'engrain, je vais mettre un peu de fumier autour, etc. Et accorde-lui encore quelques temps. C'est comme ça que Dieu raisonne. On acclame le Seigneur, alléluiaque. Parce que, lorsqu'on veut en finir avec nous, notre avocat, défenseur, vient nous dire, attends encore, il y a un potentiel. Oh my God, alléluia ! Pourquoi tu n'as craint pour le Seigneur, alléluia ? Toi, tu regardes à l'arbre, tu regardes aux feuilles, tu regardes aux fruits maintenant que tu as, mais il y a un autre fruit que tu n'as pas encore mangé, il y a une autre feuille, il y a un autre feuillage qui n'est pas encore sorti. Quelqu'un me comprend ici ? Attends encore un peu, que je puisse encore tailler, que je puisse émonder, que je puisse encore creuser, même du fumier, attends, juste un peu, attends, attends, et tu verras la révélation, l'éclosion de ce potentiel. Quelqu'un ici acclame Jésus. Oh my God ! Est-ce que tu vois le potentiel qui est dans la vie de ton frère ? Est-ce que tu vois le potentiel qui est dans la vie de ta soeur ? Est-ce que tu vois le potentiel ? Alors acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh ! Alléluia ! Alléluia ! Je vais prendre un autre exemple, je vais prendre un autre. Ma soeur, donne-moi ton stylo là et ta feuille. On a bientôt fini, mais je sens l'inspiration. Oh my God ! Dieu veut libérer les personnes aujourd'hui. Viens ma soeur, ouvre une page blanche. Voilà. Ok ? Mets un point. Juste là, voilà. Que voyez-vous ? Rien là-bas ? Un point ? Un point ? Un point ? Un point sur la ligne ? Oh là là, ils sont trop philosophiques. Ils sont trop philosophiques. Ils sont très cartésiens. Ah, les fils de Descartes ! Aïe, aïe ! Là-bas, ils ne voient rien. Rien du tout. Moi, je vois une feuille blanche. Je vois une feuille blanche. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est l'homme qui voit le point. Il précise même sur la ligne. Mais Dieu ne voit pas la ligne. Oh, acclame Jésus. Alléluia ! Dieu ne voit pas le point. Il ne voit pas la ligne. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia ! Dieu voit une feuille blanche. Une page blanche. Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Merci ma soeur. Merci pour ton cahier, ton stylo. Oh, bénissons le Seigneur pour sa parole. Ah, est-ce que Dieu a aidé quelqu'un ce matin ? Est-ce que Dieu a aidé quelqu'un ce matin ? Acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que Dieu a libéré quelqu'un ce matin ? Acclame Jésus, acclame Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les épreuves. C'est l'occasion pour nous de faire des épreuves. Élargis l'espace de nos tentes. Élargis notre façon de voir les épreuves. Seigneur, change notre perspective, notre perception de la vie. Donne-nous une autre façon, une autre façon de voir la vie que nous vivons. Donne-nous, Seigneur, une autre façon de voir les circonstances que nous traversons. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, une autre perspective. Oh, un autre regard. Tu as dit, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Non pas comme un sujet de douleur, mais comme un sujet de joie complète. Seigneur, change notre perception. Change notre vision. Change, Seigneur, oh Dieu, notre façon de voir. Élève ta voix, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pour sa parole. Orabosan dare mamamama. Karibosan karimama mamamama. Seigneur, merci pour cette exhortation. Ah, la révélation de tes paroles est claire. Il donne de l'intelligence. Au simple. T'inculo, t'inculo. Orebosan kababa. Vas-y, prie encore, prie encore. Prie encore. Parce qu'au sein de l'épreuve, parfois, Dieu veut que tu pries. Il veut, en fait, attiser la flamme. Attiser la flamme de l'esprit dans ta vie. Il veut, en fait, t'amener à un autre niveau de prière. À une autre dimension. Il veut t'amener à vivre d'autres expériences. Parfois, dans l'épreuve, Dieu veut t'amener à expérimenter un autre niveau. Et une autre façon de prier. Alors, prie comme jamais. Tu n'as pris auparavant. Prie encore. Prie encore. Et peut-être qu'au sein de l'épreuve, Dieu veut attiser la flamme pour la prière. Te donner le goût à la prière. Que tu as perdu. Ce goût que tu as perdu depuis des années, depuis des mois. Ah, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer la prière. Peut-être qu'à travers l'épreuve, Dieu veut attiser et augmenter ton appétit pour les Écritures. Alors, tu vas plus aimer la parole de Dieu. Tu vas plus être versé dans les Écritures. Plus être versé dans les recherches. Ah, dans la parole, dans les études, la parole de Dieu. Ah, que peut-être que dans ces épreuves-là, Dieu veut réveiller le héros qui est en toi. La héroïne qui est en toi. Le champion qui sommeille en toi. La championne qui sommeille en toi. Alors, laisse Dieu faire son œuvre. Laisse Dieu faire son œuvre en toi. Il a dit que tu sois comme un ouvrier éprouvé qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité et de justice. Ah, voilà peut-être le but que Dieu veut atteindre dans ta vie à travers l'épreuve. Il veut faire de toi un ouvrier éprouvé qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité et de justice. Il veut t'équiper. Il veut te former. Il veut te fortifier. Il veut te donner l'armure et l'équipement nécessaire pour continuer ta route sur la terre et atteindre le but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. La mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. T'es un culot. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous. Il y a de la joie lorsqu'on souffre pour le Seigneur, à cause du Seigneur. Il y a de la joie. Et le Seigneur dit heureux. Soyez heureux. Soyez heureux parce que vous souffrez. Parce que vous souffrez à cause de Christ. Parce que vous souffrez à cause de votre foi. Parce que vous souffrez du fait que vous soyez chrétien. Soyez heureux. Même lorsqu'on dira faussement des choses sur vous, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Tant que c'est à cause du Seigneur. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Priez. Lisez la Bible. Adorez. Jeûnez. Intercédez. Mais persévérez. Soyez heureux. Soyez joyeux. Soyez heureux. Mandaré brosa kama. Kayo kosika. Quelle est l'artiste? Sous-titrage ST' 501